... Le 9 décembre dernier a eu lieu une nouvelle édition des Assises des Quartiers. Organisée chaque trimestre dans un secteur différent de la ville, la réunion publique de proximité concernait cette fois-ci les quartiers Petit-Juas, Broussailles et Avenue de Grasse. Plus de 200 riverains avaient fait le déplacement pour faire part de leurs remarques et poser des questions au premier adjoint au maire entouré de plusieurs autres élus. Il y a toujours beaucoup de questions. D'abord, on voit qu'il y a une grosse fréquentation. On peut dire que chaque fois qu'on fait ça dans un gymnase ou n'importe quelle grande salle, on n'a pas de salle vide, bien au contraire. Propreté, sécurité, embellissement, circulation, autant de sujets abordés qui ont trouvé leurs réponses durant près de deux heures de débat. Ça nous permet de nous exprimer, de faire évoluer des choses et d'être écouté. On peut poser des questions, on a des réponses et ce qui est certain, et ça c'est très très important, c'est que si on n'a pas la réponse immédiate, on a un écrit qui suit. Cette rencontre a permis aussi de revenir sur les principales réalisations et actions menées dans le secteur, comme la construction de l'accueil parent-enfant, la ruche et la crèche, les petits mousses, mais aussi la création du parking des Platanes, la rénovation du bouleau de Rome Avenue de Grasse et l'ouverture du nouvel hôpital. Les futures réalisations ont également été dévoilées, notamment l'embellissement du square Méro, programmé pour 2012, le réaménagement prochain de l'île au Saint-Louis et le bus à haut niveau de service, dont une ligne est prévue sur l'Avenue de Grasse. Ces réunions entrent dans le cadre de la politique des quartiers, mise en place par la ville des 2008, qui propose aussi aux Canois de rencontrer leurs élus via des permanences organisées chaque mois au sein même de leur quartier. La ville est entièrement couverte de permanences, un jour, un soir, un week-end, à des moments où les gens peuvent venir nous voir, nous contacter, nous établissons des fiches, nous sommes à leur écoute, et là les remontées se font automatiquement. Nous recevons avant chaque permanence des quartiers, des listes avec tous les travaux qui ont été faits, toutes les suites qui ont été données aux demandes des personnes qui sont venues nous voir, et on peut leur répondre parce que souvent ils doivent nous voir plusieurs fois. Assurer une meilleure prise en compte des attentes des Canois dans un souci d'améliorer en permanence leur qualité de vie, tel est l'objectif de ces outils de démocratie directe.